La Nouvelle-Zélande est une incroyable terre de contraste, de beauté et d'aventure. Si vous souhaitez visiter ce pays, alors n'hésitez plus. Pour vous aider dans votre visite, nous avons interviewé des touristes du monde entier et constitué au top 7 des choses à savoir avant de visiter le pays. Pour certaines choses, il n'y a pas de surprise. Conduire en Nouvelle-Zélande, c'est comme partout ailleurs. Vous devez posséder un permis de conduire valide et vous devez attacher votre ceinture de sécurité. Évidemment, il est interdit de conduire en état d'ébriété ainsi que d'utiliser son téléphone au volant. En Nouvelle-Zélande, on roule du côté gauche de la route. Si vous venez de l'un de ces pays, alors tout sera inversé pour vous. Pour vous aider, la signalisation vous montre de quel côté de la route vous devez vous situer. Si vous êtes confus, il vous suffit de suivre cette signalisation. Gardez bien en tête, le conducteur doit être le plus proche de la ligne centrale. Si le siège passager se situe entre vous et la ligne centrale d'une voie à double sens, alors rangez-vous de l'autre côté. La plupart des panneaux de signalisation sont explicites. Voici une limitation de vitesse. Une route en travaux. Une interdiction de s'arrêter. Une interdiction de stationner. Ce panneau signifie que vous pouvez rouler à une vitesse maximale de 100 km heure. Attention, ce pont semble très étroit. C'est un pont à une seule voie. Il faut donc suivre les panneaux et les règles spécifiques afin de le traverser en toute sécurité. Si la plus grosse flèche pointe vers l'avant, alors vous avez la priorité. Si personne n'est sur le pont, vous pouvez traverser. Évidemment, si quelqu'un y est, vous devez d'abord le laisser passer. Si la plus petite flèche pointe vers l'avant, vous n'avez pas la priorité. Vous devez obligatoirement attendre et laisser passer tout véhicule arrivant dans le sens opposé. Quelques rares ponts en Nouvelle-Zélande partagent également la route avec des trains. Vous vous en doutez, le train a toujours la priorité. La moitié des 1500 passages à niveau de Nouvelle-Zélande comporte un signal d'alarme comme ceci. Cependant, pour l'autre moitié, vous devez ralentir et vous assurer que la voie est libre avant de vous engager. Il y a en moyenne 24 collisions par an entre des trains et des véhicules motorisés sur des passages à niveau. Ce signe indique un rond-point à venir. C'est une intersection fonctionnant comme un carrefour avec 4 stops. Le trafic circulant en cercle, vous devez vérifier votre droite afin de vous insérer en toute sécurité. Si vous tournez à gauche, mettez le clignotant gauche et tournez comme vous le feriez à une intersection classique. Si vous tournez à droite, mettez le clignotant droit en vous engageant dans le rond-point dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, mettez le clignotant gauche quand vous vous préparez à sortir. Si vous allez tout droit, ne mettez le clignotant que si vous êtes sur le point de sortir. Les deux voies permettent souvent d'aller tout droit, mais vous devrez être sur la voie de droite si vous voulez tourner à droite ou sur la voie de gauche si vous voulez tourner à gauche. Bien, maintenant que nous savons comment traverser le pays en toute sécurité, où devrions-nous aller ? Les touristes ont souvent du mal à visiter tous les lieux qu'ils souhaitent voir pendant leur voyage, car les lieux à visiter sont éparpillés à travers tout le pays. Des lieux qui paraissent proches sur la carte peuvent s'avérer très difficiles d'accès à cause du terrain capricieux et des routes sinueuses. La campagne constitue la plus grande partie de la Nouvelle-Zélande, alors assurez-vous de faire le plein de carburant et de vivres à chaque fois que vous en avez l'occasion. Les épiceries en Nouvelle-Zélande sont comme dans les pays occidentaux. Elles proposent des produits de base tels que le café, les céréales, les nouilles, les oeufs, le pain, la bière et le vin. Faire ses courses dans un supermarché peut coûter beaucoup moins cher que d'acheter les mêmes produits dans une superette. Au moment de payer dans une station essence ou dans une épicerie, on peut vous demander si vous avez des coupons ou des flybys. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, répondez tout simplement que non. La réponse à la question « Credit or F-Post » est un peu plus délicate. Le moyen de paiement F-Post est partout en Nouvelle-Zélande, mais il est incompatible avec la plupart des cartes de crédit étrangères. Vous pouvez toujours essayer d'utiliser le numéro de votre carte de crédit, mais ne soyez pas trop surpris si cela ne fonctionne pas. La méthode la plus sûre est d'utiliser votre carte de crédit et « Lorsque l'on vous demande PIN or SIGN », choisissez SIGN et appuyez sur la touche Enter du terminal, puis signez le reçu. Beaucoup de petits cafés, sandwicheries et petites boutiques en général n'acceptent que le système de paiement F-Post. Votre carte de crédit ne fonctionnera pas. Prévoyez donc un peu de liquide sur vous pour pouvoir acheter quoi que ce soit, en dehors des sentiers battus. Lorsque vous mangez dehors en Nouvelle-Zélande, sachez que les pourboires ne sont pas obligatoires et qu'il n'est pas du tout impoli de simplement payer le total indiqué sur l'addition. Sur la route, si quelqu'un vous fait ce genre de signe, ralentissez. La loi oblige les paysans à mettre en place une signalisation lorsqu'ils font passer des animaux sur la route. Dans l'idéal, il s'agit de signaux lumineux, mais il peut ne s'agir que d'un bout de carton avec le mot « stock » peint dessus. Si vous voyez ce genre de panneau, ralentissez et soyez vigilants. Si la route est complètement bloquée, restez simplement sur le côté et dépassez ou traversez lentement le troupeau. Sachez apprécier l'instant car vous êtes officiellement en train d'expérimenter la réalité de la vie en Nouvelle-Zélande. Si vous vous retrouvez derrière un tracteur, ralentissez et attendez le bon moment pour doubler en toute sécurité. Le conducteur du tracteur se rangera normalement sur le côté lorsque la voie sera libre afin que vous puissiez décider si vous pouvez doubler. Ne paniquez pas, patientez simplement jusqu'à ce que vous soyez certain de pouvoir doubler en toute sécurité. De même, si vous conduisez un camping-car et que vous ralentissez le trafic derrière vous, attendez le bon moment puis rabatez-vous sur le côté pour permettre au véhicule de vous doubler. Étant donné que le trajet peut s'avérer long et épuisant, assurez-vous de faire suffisamment de pauses et de ne jamais conduire en état de fatigue. Aussi, n'hésitez pas à vous arrêter régulièrement pour admirer le paysage. Bien, vous avez visité des choses toute la journée et vous avez besoin d'un endroit où dormir. Dans les villes touristiques, vous aurez toujours l'embarras du choix entre le camping, les motels, les cabanes et les auberges. Mais durant la saison touristique, il vaut mieux réserver à l'avance. Lorsque vous arrivez dans une ville, guettez les panneaux indiquant les high sites. Ils offrent des informations aux touristes ainsi qu'une carte gratuite de la région. Le ministère de l'Environnement gère plus de 200 terrains de camping dans tout le pays. Ils sont très abordables et souvent situés dans des lieux magnifiques. La plupart de ces sites coûtent entre 6 et 10 dollars par nuit et par personne. Une option polyvalente et populaire chez les touristes consiste à louer un camping-car. Cela vous donne la liberté de voyager où vous voulez et de dormir aussi tard que vous le souhaitez. Aussi, un camping-car autonome vous permet d'avoir toujours accès à des toilettes. Soyez conscient cependant qu'avoir la possibilité de vous arrêter et de camper où vous le souhaitez ne vous donne pas forcément tous les droits. Dans beaucoup de lieux, il y a des lois qui interdisent le camping sauvage. Si vous vous installez au mauvais endroit ou sur un terrain privé, vous prenez le risque d'être réveillé par les autorités et de recevoir une amende. Pour éviter cela, vous devez vous renseigner sur les règles concernant le camping sauvage dans la région où vous êtes, mais également sur les campings officiels. Pour toutes ces petites astuces, vous pouvez télécharger l'appli mobile Le voyage en Nouvelle-Zélande Camp-A-Mate. Elle vous montrera les campings gratuits, les points vidanges, les toilettes publiques, les laveries automatiques, les stations essence, les high-sights, les zones wifi gratuits et même les épiceries et ce, à travers tout le pays. Et le meilleur dans tout cela, c'est que Camp-A-Mate est entièrement gratuit. Évidemment, si vous souhaitez visiter pleinement la Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas à y rester plus longtemps. Le souhait numéro 1 des touristes aurait été de pouvoir passer plus de temps à découvrir le pays. Bienvenue en Nouvelle-Zélande, assurez-vous de passer une bonne nuit pour ne pas rater une miette de votre voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...